culture et bien écoutez en forme ce matin avec aussi cette cette ambiance hivernale qui s'installe allègrement et puis on est on est ravis et les plans sortis également puisque on est quand vous le savez la chaîne 3 est carrément sur le salon international du livre d'alger on y est donc des émissions spéciales des rencontres on a aménagé donc la grille pour pouvoir avoir et faire profiter nos auditeurs au maximum de ce qui se passe au niveau du salon international du livre d'alger beaucoup de signatures de livres de conférences de rencontres il faut y aller profiter de toutes ces belles rencontres et puis nous avons aussi des vernissages en perspective notamment mohamed belhaïd qui en fait céramiste mais qui se lance cette fois ci dans la peinture à grand format ça va être quelque chose de fabuleux c'est ce samedi ainsi ouvert au public ce samedi au sein de sa galerie donc mohamed belhaïd qui est aussi connu surtout pour sa céramique son travail très particulier et là il se lance de sur la toile carrément et il fait des choses magnifiques on vous encourage à y aller nous avons aussi à kim tounsi qui au niveau de la galerie rida avec ses oeuvres nous avons également cette fameuse galerie la touche qui a des oeuvres magnifiques c'est vrai que le seul petit bémol c'est boulevard sudanais bout du mât donc tout près d'ici on peut y aller à pied un voilà oui tout à fait tout à fait pour les piétons c'est vraiment super voilà faire sa petite marche et aller à la touche c'est beau à voir c'est vraiment formidable vous avez aussi la galerie est là qui abrite actuellement cette exposition de jeunes artistes peintres plasticia et le musée des beaux-arts qui quant à lui abrit toujours cette belle exposition d'artistes qui à l'occasion du de la de l'indépendance de l'algérie ont offert des oeuvres chacun dans leur dans son pays respectif irakien iranien de la chine du vietnam pour une façon c'est une façon pour eux de manifester leur joie quant à la vie à la victoire du peuple algérien et donc toutes ces belles initiatives moi je les encourage je vous encourage surtout à y aller à profiter au maximum de ces belles rencontres absolument oui oui et puis vous avez ce palais de la culture également qui abrite aussi une très très belle exposition plus de 500 artistes peintres plasticiens ils sont donc voilà c'est c'est que du bonheur c'est assez dense et riche merci linda merci à vous le programme de ce week-end et la 27e édition du salon international du livre d'agé se poursuit jusqu'au 16 novembre donc vous avez le temps pour y aller il est 7 heures presque 55 minutes sur les ondes d'algéchins 3 la matinale se poursuit encore jusqu'à 9 heures